J'étais gestionnaire de projet web. En fait, j'ai fait mon bac en com puis je me suis recyclée dans le web parce que je me rendais compte que c'est ça qui m'intéressait. Fait que j'ai eu beaucoup à dealer avec les clients, en fait, comme terminer le projet et puis leur donner les accès. Puis, je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais moi, comme mes projets web, c'est un peu mes bébés. Je suis vraiment attachée émotionnellement à mes projets. Puis, ça m'a toujours fait un peu quelque chose de donner les accès admin aux clients. Puis, quand je sais qu'ils vont jouer dedans, ajouter des articles de blog, ajouter des produits, des trucs comme ça, fait que je me suis dit à un moment donné, est-ce que c'est bon de donner les accès admin aux clients? Ça dépend du contrat. Il y en a qui disent non, on ne les donne pas parce que c'est eux qui s'occupent de tout gérer après. Puis, le client dit non, 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 je ne veux pas gérer à ça. Puis, si quelqu'un veut rajouter une phrase, que c'est l'agence qui va le faire. Mais, dans la plupart des cas, en tout cas, dans mes cas à moi, je donne les accès aux clients. Puis, à la limite, je fais la maintenance après. Bref, c'est comme le client qui a accès à tout ça. Fait que je me suis dit, est-ce que c'est bon de donner l'accès admin? Puis, ma conclusion, c'est oui, mais. De là vient ma présentation. Je compare ça un peu à une auto. Je suis vraiment poche en mécanique automobile, mais mettons que tu l'as toute chênée, c'est toi qui l'as faite, que tu es toute propre puis là, tu donnes les clés au client. Si le client ne s'est pas chauffé, c'est un peu comme, ce n'est pas logique de le faire. Puis, je pense que c'est un peu la même chose avec un site web. Si le client n'a jamais touché un site web, ce n'est pas comment se loguer sur WordPress ou ce qui est comme un peu normal, si c'est son premier site web, je pense qu'il y a quand même des bases à respecter avant de donner les accès admin au client. Fait que, c'est ça. Maintenant, dans mes devis, j'inclus toujours environ un, deux heures de formation qui est comme inclue. Je dis formation, mais ça dépend vraiment d'où le client passe. S'il ne sait pas comment faire une recherche dans Google, bien, ça va être, tu sais, je vais partir de comme vraiment plus loin. Tandis que si la personne, elle veut vraiment être autonome, elle veut ajouter des pages, des landing pages peut-être, elle veut, bon, c'est ça, ajouter des articles de blog, des portfolios. S'il y a un portfolio sur son site web, elle veut vraiment comme pouvoir l'alimenter. Bien, je me dis, je vais lui montrer comment faire, comment bien le faire pour pas que dans deux ans, son site plante, puis qu'elle se dise, mais il n'y a jamais personne qui m'a dit ça. Puis là, je me sentirais vraiment mal. Fait que je vais comme passer les petits points rapido que je passe avec les clients avant de leur donner les clés. Bon, exemple. Si ça, c'est comme dans des cas d'un site web vraiment complexe, là, s'il y a des modules qu'il faut comme vraiment pas qu'ils désactivent ou des trucs comme ça que ça peut faire tout planter, bien, comme tu as le droit de les désactiver, il y a des plugins qui le font, que tu peux choisir qu'est-ce qui est affiché dans le menu, qu'est-ce qui n'est pas affiché dans le menu. Puis, bon, l'éditeur de fichiers aussi, pour des raisons de sécurité, c'est bon de le désactiver, mais aussi pour des raisons d'erreur humaine, que pour pas que ce soit n'importe qui qui ait joué dans ça. Puis juste, comme en mentionnant au client que ça existe, c'est d'être transparent, ça existe, je l'ai désactivé pour être sûr qu'il n'y arrive rien, puis normalement, il n'y a personne que ça leur fâche. En tout cas, ça ne m'est pas arrivé. Aussi, c'est quand même un truc basic, mais qu'on ne s'en rend pas toujours compte quand on n'a jamais fait de HTML, c'est quand on copie-colle des textes de Word ou comme d'ailleurs, qu'il y a souvent du formatage qui suivent, que c'est des balises comme Span ou P ou des trucs comme ça qui sont cachés, que le client ne sait peut-être pas, puis que la mise en page, il te rappelle, puis il dit « ben là, c'est tout croche, quand tu me l'as mis, c'était correct, pourquoi moi, c'est pas correct. » Donc, c'est juste comme de leur dire soit d'utiliser le coller en tant que texte ou de coller pas dans l'onglet visuel, mais dans l'onglet texte, comme juste des petites affaires comme ça que ça peut éviter des frustrations. Aussi, bon, un petit comme SEO de base, j'installe toujours Yoast SEO sur les sites, puis les pages que j'ai créées sont déjà remplies, mais après, je dis au client « ben là, si tu rajoutes des pages, ou si tu modifies des pages, des trucs comme ça, c'est à toi de prendre la relève, parce qu'en fait, ce que ça fait, c'est quand quelqu'un cherche ton site sur Google, c'est ça qui va sortir. » Fait que c'est comme bon de le savoir, puis aussi la miniature Facebook, c'est là qu'on peut le changer, fait que ça aussi, des fois, ça peut faire des frustrations, quelqu'un qui dit « mais là, j'ai changé mon titre de page, puis dans Google, ça apparaît encore mon vieux, fait que c'est ça. » C'est juste leur montrer c'est où, peut-être qu'ils l'utiliseront jamais, peut-être qu'ils vont l'utiliser, puis que c'est bon de le savoir. Ensuite, les images. Ça, au début, quand je ne connaissais pas ça, que j'ai commencé il y a pas mal d'années à bloguer, j'étais petit download des images de Shutterstock, Pexels, n'importe quoi, puis là, ils les mettent directement sur le site web, mais c'est des images qui sont de super grande qualité, puis une, deux images, c'est pas si pire, ça peut ralentir le site, mais quand ça fait deux ans que tu alimentes un blog à toutes les semaines, ça peut vraiment poser des problèmes, puis ça, les gens ne le servent pas nécessairement non plus. Puis ça, nous, on installe comme par défaut WP Smosh, qui compresse les images, mais c'est pas optimal. Bien, ça fait une bonne job, mais si la photo a fait 4000 pixels de large, puis qu'elle est super lourde, bien, il ne peut pas faire des miracles non plus. Il ne peut pas deviner le plugin, quelle grosseur est comme nécessaire. C'est un petit miniature, bien, ça ne sert à rien d'optimiser ces images-là, puis ça, c'est ça. C'est arrivé une fois qu'une cliente a dit, bien, ça marchait, mon site, il allait super bien, puis là, je ne comprends pas, c'est long, je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, puis là, je vais voir dans sa librairie, puis je fais, ah, mon Dieu, mais c'est comme, le site a triplé en grosseur, parce que, bien, des fois, c'est pas qu'ils veulent mal faire, mais c'est que, oui, c'est ça, ils ne savent pas, puis ce n'est pas comme de l'imprimer non plus que ça prend une meilleure qualité sur un site web, on n'a pas besoin d'autant de qualité, fait que je leur montre juste comment faire, en fait, soit si on Photoshop ou des trucs comme ça, ou il y a des outils en ligne aussi, ou des applications, des programmes qu'on peut donc loader pour juste, comme, réduire la qualité de l'image en restant dans le beau, mais pour le web. Et puis, aussi, l'optimisation mobile, ça, c'est plus dans le cas de quelqu'un qui va rajouter des landing pages, parce que si, mettons, j'ai monté le site, puis la personne fait juste ajouter des articles de blog, bien, théoriquement, c'est supposé de tout être beau toujours, puis la même chose pour les produits, les boutiques ou commerces, c'est toujours supposé d'être optimisé, mais si la personne crée des nouvelles pages, bien, là, je lui dis qu'il faut qu'elle teste en mobile aussi, parce que ça ne veut pas dire que c'est beau, que c'est beau sur le desktop, puis ça va être beau en mobile, fait que c'est vérifié, bien, moi, j'utilise Responsinator, ou bien, comme un vrai iPad ou un vrai téléphone, mais en tout cas, je dis aux clients de toujours vérifier sur ça, parce que des fois, ça peut créer des surprises. Et puis, aussi, bien, je mentionne qu'on installe un plugin de cache, leur explique ce que ça fait, comme ça garde en mémoire certains fichiers du site pour pouvoir afficher le site plus rapidement par la suite, mais ça, ça arrive vraiment souvent que ça peut créer des frustrations, parce que là, le client m'appelle, il dit, mais là, j'ai changé, je ne sais pas moi, la couleur du texte, puis là, ça ne marche pas, puis là, je ne sais pas quoi faire, puis là, je dis, bien, est-ce que tu as vidé la cache? Puis, il fait tout le temps, ah, shit, c'est vrai, c'est ça. Puis, même moi, ça m'arrive aussi des fois, là, je dis, voyons, je viens de le changer, pourquoi, pourquoi, puis c'est toujours la cache, fait que comme ça, je le mentionne au client, comme quand je lui remets le site web, de ne pas oublier, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, de toujours vider la cache en premier, puis si ça ne fonctionne pas après, bien, là, il peut m'appeler. Puis, ensuite, les plugins et mes à jour, ça, c'est dans le cas où, parce que normalement, moi, je l'offre après, comme le service de maintenance, puis c'est moi qui m'en occupe, mais ça arrive souvent que les clients font, ah, non, je suis capable, il y a un petit piton, mes à jour, là, je pèse sur ça quand c'est orange, puis je suis correct, mais là, je lui dis, oui, tu peux, tu peux faire ça, mais comme je lui explique vraiment, c'est quoi le processus, tu sais, il faut faire des backups, les plugins, tu ne peux pas installer n'importe quoi, là, puis plus que tu en as, plus que ça ralentit le site, puis le plugin, est-ce que ça fait trois ans qu'il n'a pas été mis à jour, si tu l'installes ou tu fais des mises à jour, puis ça rentre en conflit, puis ton site plante, qu'est-ce que tu fais, fait que le client fait tout le temps, ah, oui, ah, OK, je ne pensais pas que c'était aussi compliqué que ça, fait que c'est juste comme, c'est ça, c'est d'être transparent, là, de dire tu peux le faire, si la personne se sent à l'aise, bien, comme, je dis, bien, vas-y, mais que, juste de faire comprendre au client que ça l'implique, des responsabilités aussi de s'occuper de la maintenance. Et puis, j'ai parlé vraiment vite, et j'ai terminé, est-ce que vous avez des questions? Oui, allez-y. Ça s'appelle, je ne sais pas, je l'ai écrit pour ne pas l'oublier, là, mais c'est comme vraiment un, admin menu editor, que comme, moi, j'aime bien, là, il y a des gens qui trouvent que ça, tu sais, parce que tu peux changer aussi l'ordre, des, des. Oui, c'est ça, il y a ça aussi, mais des fois, s'il veut ajouter des plugins, ajouter des, c'est ça, c'est juste, s'il veut un accès admin, tu lui donnes ça, mais s'il veut juste, comme, c'est ça, ajouter des articles de blog, un accès éditeur, c'est un bon. Ah, ça, en fait, si tu peux dire, bien, tous les plugins, tout est accessible comme un admin, sauf, exemple, tel plugin ACF, mettons que ça, si le client va jouer dans ça, que ça peut tout aller faire planter le reste, mais dans ce cas-là, comme, c'est juste pour être sûr qu'il n'y ait pas joué. Oui? Tantôt, tu as parlé de, tu as un plugin pour utiliser des images. Oui. Est-ce qu'il existe une solution qui ne part pas par un plugin? Tantôt, tu parlais de webres.com, on ne peut pas installer de plugin sans créer un plan payant. Est-ce que tu as dit, si ennu quelque chose, je pense, quelqu'un qui ne connaît pas Photoshop comme du coup, tu peux utiliser ces images. Qu'est-ce que tu as compris? Oui, en fait, il y a plusieurs outils en ligne qui existent. Je sais qu'il y a Optime Image, que tu peux downloader, ça, c'est comme un logiciel sur ton ordinateur, que tu drags and drops tous les fichiers, puis ça les contraise. Puis, il y a aussi plusieurs outils en ligne, là, je n'en ai pas un en tête, mais comme si tu fais une recherche Google, il va… Ah, bon. Ah, oui. Oui, c'est ça. Oui? En fait, c'est… OK, bien, je peux te montrer, c'est comme… c'est quand même facile, là, t'as pu… respon… Ce n'est pas fait pour un appareil physique. C'est pas… tu sais, il peut y avoir des petites différences, mais ça donne comme vraiment une idée, là, en fait, tu rentres ton site, là, bon, ben, ben, mets ton Google, ah, OK. Ah, puis ça va t'afficher… ah, je n'ai pas même le clavier, hein. Ah, OK. Ah, oui, non, mais c'est parce qu'il faut que j'entre l'URL sécurisé, c'est vraiment niaiseux, hein, mais… écoute, je n'ai pas pris assez de temps, ça fait que je vais le prendre, là. C'est que ça va comme te donner un aperçu sur plusieurs… ben là, je ne sais comme pas pourquoi ça n'a pas marché, là, mais… d'habitude, ça fonctionne, là, puis là, tu as le site qui apparaît ici, sous différents appareils, mais tu peux aussi utiliser… inspecter l'élément, puis là… Ah, oui, c'est ça. C'est… OK. Ah, ben, c'est ça. Ça fait la job, là, s'il y a un problème, normalement, ça va te le dire, puis… Oui? Juste ce qu'on fait, là, dans la situation que je travaille avec… Oui, exact. Si vous allez au forum, puis les gens ont marché… Oui. Et si vous allez, vous n'avez pas d'entendre les relations financières, comment vous faites ce que je travaille avec… Oui, ben, en fait, c'est vraiment rare, comme, que je bloque accès à un plugin quelconque, mais si, mettons, quelqu'un qui n'a jamais utilisé WordPress, puis là, il se logue sur le dashboard, puis il y a toutes les options, puis là, il est un peu perdu, mais comme je réorganise, puis je dis, ben, garde les six premiers, tu peux utiliser ça. Le reste, c'est comme, c'est là, mais tu ne devrais pas avoir à y toucher. Est-ce qu'on a juste l'entendre, mais c'est déjà… Oui, oui, ça peut être ça. Ou bien, si la personne dit, non, mais j'aime mieux que, comme, tu caches ce que je peux briser, et comme je le cache, mais il y a des accès admin, pareil, fait que… Si jamais il y a quelque chose… Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est vrai, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon, merci.